hello à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de motivation ménage et par la suite à la fin de la vidéo je vous ferai une recette donc là ça va être une motivation rapide c'était un jour où j'avais pas le temps j'allais partir donc là je vous montre rapidement comment je mets un peu d'ordre dans la maison donc là je commence par la buanderie parce qu'il y avait du linge partout donc je vais rapidement faire une machine je vais décrocher le linge qui est sec alors comme j'ai la buanderie qui est bien organisée je perds vraiment pas de temps en fait j'ai tout qui est à portée de main alors ensuite je monte à l'étage et là je vais dans mon dressing je vais ranger mes vêtements alors moi je préfère largement tout mettre sur cintre c'est pour ça que j'ai le maximum de penderie j'ai quelques paniers et là je mets uniquement les écharpes les collants les maillots de bain mais le reste je pense tout sur cintre je préfère largement ranger comme ça donc Je passe dans la chambre de Lara. Je vais lui ranger également tous ses vêtements pour elle c'est pareil j'essaie de privilégier vraiment les rangements sur cintres. Ensuite je vais ranger les jouets qui traînent par terre. Et je vais faire son lit. Et voilà je passe maintenant à mon bureau. Donc là j'enlève ce qui traîne et je vais passer aussi un petit coup de chiffon parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais nettoyer le miroir. Alors là il y a toujours des petites traces de doigts. Ensuite je descends en bas dans le salon, je vais faire la poussière sur les meubles de la télé. Je vais faire la poussière sur les meubles de la télé. Donc là je passe l'aspirateur sur le canapé. Et ça c'est pratiquement tous les jours à cause des chats. Je passe un coup sur la table. Je remets en ordre les coussins du canapé. Je passe un coup d'aspirateur. Et je passe un coup d'aspirateur sur le sol également, sur les escaliers. Donc ça aussi les escaliers c'est très salissant et il y a toujours pareil des poils de chat, des poussières. Donc là je prépare le sac de gym de Lara et je vais la ramener à la gym tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je me dépêche un petit peu. Voilà je remplis sa gourde, je range tout ça dans son sac. Et voilà donc maintenant on passe à la recette. Donc ce sera des boulettes de gourgettes à la mozzarella. Donc là vous voyez je suis en train d'éplucher une gourgette. Donc je vous conseille de prendre environ deux gourgettes. Ils ont une taille normale. Donc moi comme elle était très grande, vous voyez je l'ai coupé en deux et j'ai pris uniquement la moitié. Mais ça m'a fait l'équivalent de deux bonnes gourgettes. Donc là je vais la couper en gros bâtonnets pour qu'elle passe dans le robot parce que je vais la râper. Voilà une fois que c'est fait je vais mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle. Je coupe un oignon, je vais l'émincer, je mets ça dans l'huile d'olive, je fais revenir mon oignon et je rajoute les courgettes râpées. Je sale, je poivre et je vais mettre à feu doux. Je couvre et je vais laisser cuire 10 minutes. Ensuite une fois que c'est cuit je vais rajouter 3 à 4 cuillères de chapelure. Je mélange bien tout ça. Donc après avoir la consistance vous pouvez rajouter encore une cuillère. C'est en fait pour que ce soit assez compact pour que vous puissiez former après vos boules. Donc là j'ai rajouté du persil aussi et j'ai préparé des billes de mozza. Vous prenez une plaque ou un plat qui va au four. Donc là je mets un papier sulfurisé dessus. Je préchauffe le four à 180 degrés. Je vais mettre de la chapelure dans une petite assiette et voilà je vais commencer à former mes boules. Donc là je prends une petite quantité au creux de la main. Je mets ma bille de mozzarella au milieu, je recouvre et je trempe ma boule dans la chapelure. Et je mets ça sur ma plaque. Voilà donc là je fais toutes mes boulettes. Et j'enfourne pendant 20 minutes. Voilà à la sortie du four ce que ça donne. Alors moi j'ai préparé une petite salade de concombre avec des poivrons. Mais voilà on peut faire une salade verte voilà peu importe. Et c'est vraiment super délicieux donc je vous conseille d'essayer c'est excellent. Voilà cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501